Le temps est venu. Parlons un peu de Sif. 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 Il va falloir pardonner la prononciation parce que je ne vais pas y arriver. Sif The Dark Project, donc, est un vieux jeu sorti en 98 sur PC uniquement, toujours disponible sur Steam ou encore mieux sur GOG. Il a été développé par Looking Glass Studios et si vous n'avez jamais entendu parler ni de Sif ni de Looking Glass, c'est extrêmement triste mais pas très étonnant. Les productions de ce studio, qui a fermé en 2000, incluent System Shock, Ultima Underworld et surtout Sif 1 et 2, est non connu qu'un succès commercial modeste malgré le retentissant succès critique. Et en particulier, en France, Sif est presque inconnu. Il y porte d'ailleurs le nom incompréhensible de The Dark Project, la guilde des voleurs, probablement parce que l'équipe de localisation était aussi bonne en prononciation que moi, mais ça n'a aucun sens puisque le voleur qu'on joue est tout ce qu'il y a de plus solitaire et pas du tout membre d'une guilde. Bon. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça ici ? Et bien c'est parce que Sif, et de manière générale tout ce qu'a fait Looking Glass, est à la base d'un peu tout ce que le jeu occidental a fait qui soit de bon goût depuis 20 ans. On retrouve la philosophie de design, les techniques de narration ou les systèmes de Sif dans plein de jeux, de Hitman à Alien Isolation en passant par Rain World ou Dying Light. C'est un des premiers jeux à faire de la première personne autre chose qu'un jeu de tir, un des premiers jeux à intégrer son interface utilisateur dans son univers pour proposer quelque chose d'exceptionnellement immersif, c'est la naissance du genre de l'immersive sim, mais surtout, Sif The Dark Project reste à ce jour, de mon point de vue, le meilleur jeu d'infiltration jamais réalisé, avec comme seul concurrent éventuel sa propre suite, pour tout un ensemble de raisons que je vous propose aujourd'hui d'examiner. Bienvenue donc dans cet épisode spécial de Esquive la boule de feu, pourquoi spécial ? Parce qu'il parle de Motherfucking Sif ! Et maintenant que vous êtes bien hippés par long contenu, vous l'aurez remarqué, cette vidéo est longue, alors n'hésitez pas à faire des pauses entre les parties, vous boire un petit truc, faire un bisou à votre chat, ce que vous voulez. Sif, vous l'aurez deviné, vous met dans les bottes, ou plutôt les savots vu les bruits qu'ils font, d'un voleur nommé Garrett, dans un univers fictionnel qu'on va catégoriser avec Fener Antis dans la Dark Fantasy. Au cours de 15 niveaux qui sont des environnements fermés, relativement vastes, le jeu vous demandera d'accomplir plusieurs objectifs, qui consisteront la plupart du temps à dérober des trucs. Mais pas toujours. Il y a beaucoup de choses à dire, et je vais essayer d'être exhaustif, et pour ça on va examiner en détail 6 des 15 niveaux que comporte le jeu, ce qui devrait nous faire un tour d'horizon assez complet. Point de besoin de vous méfier des spoilers cette fois-ci, puisque même si je vais divulguer complètement le scénario du jeu, il se trouve qu'on s'en fiche, car je ne peux pas vous gâcher la narration et l'expérience de Sif, et c'est ça qui est important. C'est parti donc, vous êtes dans Esquive la boule de feu, et ceci est Sif, de Dark Project. Lord Bafford's Manor est la première mission du jeu, et en tant que telle, c'est votre introduction à Sif. Non pas à ses commandes, puisque pour ça il y a eu un bref tutoriel juste avant, mais plutôt à ses mécaniques et son univers. Et, et bah, c'est magistral. Voyons d'abord pour l'univers. Tous les niveaux du jeu s'ouvrent sur un briefing, narré par Garrett, qui explique ce que vous êtes venu faire et pourquoi. Le début de celui de cette première mission est juste parfait. En quelques phrases, il parvient à communiquer une idée de l'attitude de Garrett par rapport à son occupation de voleur, et de l'état de la société gangrénée par la corruption et l'absence de répartition des richesses dans laquelle il vit. Le briefing vous apprend aussi que vous êtes venu voler un sceptre, qu'il se trouve probablement dans les appartements de Bafford, là où il sera le plus difficile à voler, et qu'un moyen dérobé de pénétrer dans le manoir existe. Ensuite, vous avez l'occasion de dépenser un peu d'argent pour acheter des outils utiles, mais pas nécessaires, et vous êtes largué dans une rue devant le manoir. Le début du niveau est en fait un environnement safe, c'est les rues de la vie où se déroule toute l'histoire, et qui n'a pas de nom, c'est juste The City, ce qui permet de faire de l'exposition silencieuse. Cette ville est sombre et volontairement pas belle. Les gens restent chez eux et on entend que la rumeur de leur conversation tandis que l'on se faufile autour du manoir. La première chose que voit le joueur en levant les yeux, c'est cet étrange poteau électrique, là pour signifier qu'on est principalement dans un univers de dite médiévale, mais avec des éléments de steampunk. A l'intérieur du manoir, patrouillé par des hommes payés par Bafford, vous ne trouverez presque rien de valeur à voler tant que vous resterez dans les quartiers des serviteurs et ceux des gardes. Les richesses sont concentrées à l'étage, dans la chambre et les appartements de Bafford lui-même. En lisant une note laissée à son cuisinier, mentionnant un budget cuisine, on peut éventuellement se dire que c'est peut-être un oublio sans le sou, mais non, il garde juste son fric près de son cœur. Dans son bureau secret, on trouve d'ailleurs des notes récapitulant ses entrées d'argent qui viennent semble-t-il de plusieurs activités illégales, ajoutant encore à la corruption du personnage. Garrett est loin d'être un robin des bois, il vole pour son profit personnel et est généralement antipathique dans ses interactions avec tout le monde. Mais l'univers du jeu est tellement composé de crapules bien pires que lui qu'il en devient sympathique par contraste. Enfin, pour finir sur l'introduction à l'univers, les différentes factions qui vont s'affronter dans le jeu ne seront formellement présentées que dans les missions suivantes, mais on peut déjà trouver dans le manoir de Bafford des tableaux mettant en scène les deux principaux cultes religieux de cet univers, ceux des Marteleurs et des Païens. Parlons maintenant de l'introduction aux mécaniques. Principalement, il y en a trois. Le système de lumière, le système de son et le fonctionnement des IA. Le système de lumière sert à déterminer à quel point vous êtes visible. Le jeu utilise un modèle de lumière volumétrique directement lié à l'éclairage apparent de l'endroit dans lequel on se trouve, ce qui fait qu'il n'y a presque jamais d'incohérence entre notre exposition et ce qu'elle devrait apparemment être au vu de la lumière ambiante. Cette exposition nous est communiquée par la gemme lumineuse en bas de l'écran, entièrement sombre lorsqu'on est parfaitement invisible dans l'ombre et très éclairée lorsqu'on peut nous repérer de loin. Cette gemme possède pas moins de 16 nuances de couleurs, ce qui pulvérise largement toutes les nuances d'exposition pratiquées par les jeux d'infiltration depuis. Depuis un coin sombre, le joueur peut sans problème être frôlé par les IA, même peut-être touché par les IA s'il est totalement dans l'ombre, sans être détecté, et cela implique donc une structure des environnements qui seront composées d'endroits qui attirent forcément le joueur, typiquement les murs et coins de pièces, tandis qu'il sera repoussé par toute source de lumière. Ces sources de lumière peuvent être électriques, et alors on ne peut rien faire contre elles, ou ce peuvent être des torches, qui peuvent être éteintes avec une flèche spéciale dont on dispose en quantité limitée. Le placement et l'intensité des lumières constituent un numéro d'équilibriste extrême, puisqu'elles servent en fait pas moins de trois fonctions tout à fait distinctes. D'abord une fonction esthétique, pour attirer le regard, mettre en valeur les couleurs, créer du contraste, et in fine une direction artistique. Ensuite une fonction d'information, puisqu'il est difficile de repérer ce qui ne se trouve pas dans la lumière, et que le voleur qui cherche à passer de pièce en pièce a besoin d'un maximum d'informations sur son environnement. Et enfin une fonction de régulation de la difficulté, puisque c'est principalement la quantité et le placement des lumières qui rendraient un niveau difficile. Il est donc très impressionnant que ces trois fonctions soient parfaitement bien remplies dans cette mission en particulier, mais également dans presque l'intégralité du jeu. Ensuite nous avons le son. Poursuivant son envolée technique loin au-delà des standards de 98, Looking Glass a mis en place un système d'émission et de propagation du son qui, et je pèse mes mots, n'a à ma connaissance jamais été égalé depuis. Même sans casque audio, vous pouvez facilement juger de la direction et de la distance qui vous séparent de l'origine d'un son, par exemple un bruit de pas. L'atténuation par les murs et les portes est prise en compte et il est d'ailleurs possible d'écouter à une porte en se penchant contre elle, ce qui est probablement la chose la plus immersive qu'on ait jamais pu faire dans un jeu vidéo. Plus impressionnant encore, les sons seront modifiés selon la nature de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, selon si elle est spacieuse ou non, encombrée ou non, si c'est un tunnel, si c'est un égout. Il y aura alors plus ou moins d'échos, plus ou moins de distorsions et plus ou moins d'atténuations. Par conséquent, Sif est le seul jeu d'infiltration à ce jour qui se joue principalement au son et c'est tout aussi phénoménal que ça en a l'air. Pas besoin de se pencher dans un couloir et de s'exposer pour voir si un garde est en train de venir ou non, il suffit d'écouter ces bruits de pas. Imaginez-vous planqué dans un coin sombre, attendant le bon moment pour vous ruer à travers la pièce éclairée jusqu'à la porte que vous voulez emprunter, les yeux fermés à écouter précisément où en sont les bruits de pas des trois gardes qui passent par cette pièce lors de leur ronde. C'est le genre de situation dans lequel Sif vous met en permanence et c'est génial. Le son n'est pas qu'à votre avantage cependant puisque Garrett lui-même en produit lorsqu'il se déplace et a fortiori lorsqu'il saute. Les différentes surfaces qui couvrent le sol sont plus ou moins bruyantes et si on peut marcher tranquillement sur du bois, il faudra éviter de courir trop près des gens sur de la pierre et il faudra prendre toutes les précautions du monde en arpentant du dallage ou du métal. Par prendre des précautions j'entends exploiter les options de mouvements de Garrett qui le rendent diversement bruyant et visible. On peut s'accroupir, marcher plutôt que courir et même creep ce qui se traduirait j'imagine par dériver et combiner ces différentes allures pour pas moins de huit vitesses différentes. Et plus vous allez lentement, moins vous êtes repérable. Ceux qui risquent de vous repérer ce sont les diverses IA adverses présentes dans le jeu. Dans ce premier niveau ce sont exclusivement des gardes qui vous attaquent à vue des servants qui fuient alerté un garde et exceptionnellement des araignées dans le passage souterrain qui mènent au manoir. Ces IA et celles qui suivront plus tard dans le jeu suivent toutes le même fonctionnement pour ce qui est de vous repérer. Il me semble qu'il s'agit d'une programmation de type stimulation et réponse c'est à dire que votre personnage émet des stimulations de manière sphérique et que les gardes réagissent s'ils reçoivent cette stimulation. Ce peut être le son que vous émettez mais c'est le même fonctionnement pour la vue aussi peu intuitif que ça paraisse. Garrett est visible dans une certaine zone autour de lui qui dépend de son niveau d'exposition et si cette zone entre en contact avec un garde tourné dans le bon sens celui-ci répond à la stimulation. Heureusement ils n'y répondent pas immédiatement en vous tombant dessus. Tant que vous êtes à la limite de leur perception les IA se contentent de faire savoir qu'elles vous ont aperçu avec une remarque de type tiens qu'est-ce qu'a bouché dans l'ombre là-bas Si vous disparaissez vite fait de leur champ de perception elles vous gratifieront d'une variante quelconque de ça devait être un chat Sinon si elles reçoivent un nouvel indice de votre présence elles commenceront à vous chercher en se dirigeant vers l'endroit où elles pensent vous trouver et si elles gagnent encore un niveau d'alerte elles se rendront compte de votre présence et vous attaqueront C'est un fonctionnement qui vous est sans doute familier puisque quand on fait abstraction des animations clunky et des modèles 3D complètement moches c'est la base de celui qui est utilisé pour toutes les IA de jeux d'infiltration encore de nos jours à la différence près que ces IA fonctionnent généralement exclusivement sur la base de cônes de vision d'ailleurs plutôt restreint dans SIF non seulement les IA voient à 180 degrés devant elles et moins bien dans leur vision périphérique mais elles peuvent également complètement vous repérer et vous foncer dessus juste sur la base du son que vous émettez si vous vous amusez à sauter sur place sur une plaque de métal pour être juste ce système a besoin de communiquer efficacement aux joueurs l'état d'alerte des IA et en tout cas pour les gardes ça marche très bien puisqu'ils sont clairs dans leur énonciation et que leur animation de recherche est très différente de leur animation de marche normale c'est une autre histoire avec les araignées et d'autres types d'IA qu'on rencontre plus tard mais on en reparlera en tout cas pour tout ce qui est IA humaine ce système marche suffisamment bien pour qu'on puisse se passer de marqueurs d'alerte au dessus de la tête des gardes et ça c'est toujours plaisant on voit en plus très rarement des IA sortir complètement de leur fonctionnement normal et se mettre à bugger et heureusement parce que ça peut facilement détruire votre infiltration ça va on se moque pas il y a ça même dans les jeux récents ces IA ne sont pas toutes puissantes heureusement et si l'une d'entre elles vous embête trop vous pouvez tenter de l'éliminer soit en l'assommant par derrière si elle ne vous a pas repéré soit en essayant de la vaincre en combat ce qui est quand même fort déconseillé car votre personnage est faible et fragile et car le système de combat n'est pas vraiment brillant ça aussi on en reparlera passons maintenant au niveau lui-même en plus de vous demander de voler le sceptre de Bafford vous avez comme objectif de récupérer une certaine valeur en butin ou loot en anglais qui dépend du niveau de difficulté que vous avez choisi on a là la proposition de gameplay principal de Sif qui est d'écumer un bâtiment en vous emparant de tout ce qui brille non seulement cela vous permet de cocher cet objectif mais en plus vous pourrez vous servir de cet argent au début du niveau suivant pour acheter de l'équipement c'est peut-être ma tendance naturelle à la kleptomanie mais je trouve que c'est une activité extrêmement engageante et qu'on se prend vite à vouloir trouver tout ce que le niveau recèle comme pépette et pas seulement ce dont on a besoin pour cocher l'objectif et ça tombe très bien parce que c'est le moyen des tournées que le jeu emploie pour vous faire visiter tout l'espace de jeu et vous intéresser à un autre aspect fondamental de l'expérience qu'il propose un aspect qui m'interpelle tout particulièrement puisque c'est mon dada chantons-le ensemble c'est la priation de l'espace donc oui vous allez devoir vous orienter et souvent retenir la position relative des différentes parties du niveau pour y retourner balayons le plus évident le jeu n'a pas de HUD en dehors de la gemme lumineuse de l'icône de l'objet et de l'arme que vous avez équipée et de la barre de vie de Garrett en dehors de cette dernière ce sont tous des éléments intradigétiques donc déjà rien que là je frétille pas de minimap certainement pas de marqueur d'objectif pas de tutoriel qui s'affiche ni de grosses icônes de boutons dégueulasses qui viennent vous dire pour la millième fois que vous pouvez appuyer dessus pour vous orienter vous disposez d'une boussole qui pointe le nord comme toutes les boussoles et d'une carte admirez les fantastiques cartes de Sif celle du premier niveau donne un bon avant-goût de ce à quoi on aura droit dans le jeu ce sont aussi des éléments intradigétiques puisqu'elles sont confectionnées par Garrett lui-même sur la base des éléments dont il dispose pour ce manoir par exemple il sait ce qu'il y a vers l'entrée mais pas plus loin et il ne peut que supposer à la position du sceptre qu'il est venu chercher la carte n'en est pas du tout rendue inutile pour autant puisque en combinaison avec la boussole elle vous permet n'importe quand de savoir vers où vous dirigez pour ce qui est des détails des pièces que vous traversez cependant il faudra les retenir vous même voir pourquoi pas faire votre propre carte sur un papier que vous pourrez compléter avec des annotations ou le trajet des rondes des gardes le rythme lent du jeu se prête très bien à ce genre de pratique la carte réelle du niveau ressemble à ça et on peut remarquer la technique employée pour créer un level design ouvert et que le joueur va courir dans le sens qu'il inspire ce sont les boucles la grande majorité des pièces ont plusieurs entrées et sorties et il est souvent possible de continuer l'exploration le long de ces boucles plutôt que de devoir revenir en arrière vers un chemin principal et préétabli Sif vous laisse libre de votre rapport à l'espace et c'est celui-ci et ce que vous en faites qui finit très vite par créer un sentiment exceptionnel d'immersion dans ce monde et dans ce rôle de maître voleur ce que je viens de décrire peut paraître assez idéal et Looking Glass aurait pu se contenter d'itérer ainsi des cambriolages de manoir pour jouer sur les points forts du jeu mais ce n'est pas ce qui s'est passé Sif présente plusieurs facettes différentes et si l'infiltration d'un complexe pour y dérober quelque chose est son schéma de mission le plus représenté et sans doute le plus réussi il y en a d'autres comme on va le voir tout de suite avec la deuxième mission dont je voulais parler Down in the Bonehold est la troisième mission du jeu et la première a proposé une structure de niveau radicalement différente de celle présentée dans le manoir de Baford vous allez vous introduire dans le Bonehold ce qui se traduirait par Lossuaire une crypte où sont entreposés les tombeaux de diverses anciennes familles fortunées à cette occasion comme à d'autres plus loin dans le jeu Sif vire Full Indiana Jones et vous propose une expérience qui si elle exploite toujours les mêmes systèmes de son lumière et IA tient beaucoup plus du jeu d'aventure ou du dungeon crawler que du jeu d'infiltration on est là dans un environnement plus linéaire que les manoirs à arpentin dans le sens qui nous plaît le niveau nous fait passer par une antechambre puis un couloir sous-marin puis des tunnels creusés par ses patates sur pattes avant d'arriver dans la crypte proprement dite où là il s'ouvre un peu il n'y a même pas besoin de retracer ses pas pour ressortir à la fin de la mission puisqu'une ouverture dans la crypte mène à l'extérieur l'appropriation de l'espace en prend un coup d'autant plus que la carte dans ce genre de niveau n'est pas d'une grande aide le bonehorde est une structure complexe aussi étalée verticalement qu'horizontalement et que Garrett ne connaît pas donc la carte du niveau en 2D est pour le moins très approximative et ne servira vaguement qu'à vous dire où vous êtes ou encore pire à vous dire que vous ne savez pas où vous êtes cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'appropriation de l'espace mais plutôt qu'il n'est pas en votre contrôle l'objectif est plutôt de vous faire vous perdre et qu'à force de déambulation vous parveniez à vous créer une représentation fidèle de l'endroit pour renforcer le côté aventure ce ne sont pas des gardes humains que vous affronteriez et ferez tourner en bourrique dans ce niveau ce sont des monstres ces patates qui fonctionnent exactement comme les gardes si ce n'est qu'elles sont bien plus difficiles à lire tant dans leurs animations que dans leur bruitage et des zombies SIF interdit généralement dans ces difficultés les plus élevées le fait de tuer des gardes humains pour vous encourager la discrétion mais il n'y a pas de telles restrictions sur les monstres et souvent la meilleure solution est de se dégager le passage à la pointe de l'épée c'est moins évident avec les zombies qu'avec les patates puisqu'ils ont la fâcheuse manie de ne jamais rester morts et ne peuvent d'ailleurs pas non plus être assommés ils ont les mêmes capacités de détection que les autres y'a du jeu mais sont beaucoup plus lents dans leurs déplacements on peut donc envisager de simplement les distancer pour se débarrasser définitivement d'eux il va falloir soit utiliser des flèches de feu soit des flèches d'eau enduites d'eau bénite une ressource très limitée pour continuer dans la composante aventure ces niveaux font beaucoup intervenir de la plateforme ce qui varie un peu le gameplay mais est souvent plus frustrant qu'autre chose parce que la mécanique de saut de scie fait plus faite pour grimper sur des trucs que pour les sauts de précision et la moindre erreur est généralement fatale dans le même genre le niveau figure également des pièges plein de pièges des pièges partout ils sont souvent annoncés par la présence suspecte d'un cadavre ou de trous dans le mur mais pas toujours là aussi c'est souvent soit tu le vois soit tu meurs mais ça va avec le contexte et l'ambiance donc bon je vais pas trop me plaindre je parle d'ambiance parce que oui même si ce genre de mission d'aventure n'est réussi pas aussi bien que les missions de cambriolage l'aspect orientation et l'aspect infiltration il y a une chose qu'elles réussissent extrêmement bien et c'est l'ambiance pour Down in the Bonehorde l'ambiance en question est celle d'un lieu mystique désolé et abandonné limite maudit le corps de Quintus l'objet que vous êtes venu chercher résonne à travers toute la crypte dans des notes longues et mélancoliques avant de l'atteindre il faut traverser une caverne remplie de patates qui semblent comme hypnotisées par le son et ne vous attaqueront pas mais lorsqu'on s'empare du corps de Quintus cette musique cesse soudainement et on peut entendre la terre trembler dans le lointain les badates ne nous laisseront plus passer aussi facilement qu'à l'aller et l'impression qu'on a en ressortant de ces cryptes c'est qu'on a dérangé une sorte de puissance ancienne et invisible qui veillerait sur ces vieux tombeaux et ferait s'abattre le malheur sur les visiteurs mal intentionnés d'ailleurs on peut trouver tout au long du niveau les cadavres et journaux des membres d'une expédition de crapules venus faire la même chose que nous mais qui ont tous subi un triste sort que ce soit en se perdant en se faisant avoir par des zombies en s'enfermant dans une pièce sans nourriture ou en ratant un saut par dessus un précipice tous les niveaux d'aventure du jeu il y en a au moins 3 figurent une petite histoire interne de ces types et c'est suffisamment réussi pour qu'on ne regrette pas trop la sous-exploitation des mécaniques principales du jeu Thief's Guild est la cinquième mission du jeu qui vient s'insérer juste avant qui vient excusez moi excusez moi qui fait de la musique comme ça qui essaye de m'infiltrer ici qui s'amuse à jouer du métal alors que j'aimerais bien pouvoir entendre les bruits de pas les commentaires des gardes les conversations qu'est-ce que c'est que ce délire j'entends rien ok soyons sérieux la raison de ce choix d'introduction très surprenant et fort peu pratique c'est que Thief's Guild est la première des trois missions rajoutées à Thief's de Dark Project dans sa version Director's Cut qui s'appelle Thief's Gold contrairement à ce qui se fait aujourd'hui ces missions bonus n'ont pas été placées à part mais insérées dans le scénario du jeu de base avec des résultats parfois un peu dérangeants quand on n'a pas le contexte le plus évident étant cette espèce de générique qui vient se jouer au début de Thief's Guild l'autre conséquence plus embêtante sur le long terme c'est que l'ajout de ces missions dérange le rythme la courbe de difficulté et l'équilibrage du jeu le rythme parce qu'elles allongent certaines sections du scénario qui ne gagnent pas à être allongées ici par exemple nous sommes encore dans la partie en début de jeu où chaque mission est presque entièrement déconnectée de celle qui la précèse pour présenter l'univers et ses différentes factions le scénario de The Dark Project commence à sa cinquième mission mais là avec l'ajout de Thief's Guild ça rallonge cette partie exposition la courbe de difficulté parce que comme cette extension était avant tout destinée à ceux qui avaient déjà fini le jeu les niveaux qu'elle ajoute sont complexes et Thief's Guild en particulier est sensiblement plus compliqué en termes de spatialisation et de gestion de l'IA que même la mission qui vient après elle comme on va le voir juste après l'équilibrage enfin parce que ces trois missions ajoutées sont toutes du type le plus apprécié des joueurs de Sif celui qu'on a présenté en début de vidéo avec le manoir de Baford où on infiltre une structure de construction humaine pour y voler quelque chose avant de ressortir par conséquent la moitié des missions de Sif Gold se retrouvent être de ce type ce qui participe à donner encore plus la fausse impression que les autres types de missions comme le niveau d'aventure de la partie précédente sont hors de propos attention je suis pas en train de condamner cette extension et les missions qu'elle introduit elles sont toutes les trois très intéressantes à la fois en termes de gameplay et d'ajout à l'univers et en particulier la troisième d'entre elles Song of the Caverns qui prend place dans un opéra est absolument exceptionnelle je recommande cependant de les sauter lors d'une première partie pour expérimenter le rythme la variété et la gradation de difficultés originellement visées pour le jeu cela étant dit qu'est-ce qu'on fait dans Sif's Guild le concept de cette mission est un des plus ambitieux de tout le jeu jugé plutôt une guilde de voleurs vous savez celle du titre français lol a damé le pion à garette et mis la main sur un vase qu'il comptait dérober comme il a une réputation à préserver il s'introduit dans le repère de cette guilde des voleurs situé dans un égout sous un casino clandestin pour leur subtiliser ce vase les choses sont compliquées par une dissension interne dans cette guilde Donald et Ruben les deux boss sont en plein dans une lutte de pouvoir et ont coupé les ponts ils ont chacun leur QG dans un manoir aux deux extrémités de l'égout et l'un d'eux possède le vase visé dans un coffre-fort tandis que l'autre possède la clé de ce coffre-fort Garrett est donc vous-même allé devoir trouver l'entrée des égouts à travers le casino clandestin oui celui-là puis naviguer laborieusement les tunnels de ces égouts jusqu'au manoir des deux boss pour récupérer la clé du coffre puis le vase dans le coffre je dis naviguer péniblement parce que cette mission est assez célèbre pour le cauchemar total qu'elle constitue en termes d'orientation regardons donc la map que vous avez à votre disposition non seulement c'est incompréhensible et vous n'arrivez jamais à faire le lien entre ce que vous voyez autour de vous et ce qui est dessiné sur la map mais en plus beaucoup de couloirs et pièces y compris celui depuis lequel vous pénétrez dans les égouts ne figure pas dessus en plus de ça la carte est en 2D alors que la mission se permet fréquemment de se dérouler sur plusieurs étages d'égouts ce qui finit de complètement vous perdre et ne comptez pas sur le level design pour vous guider subtilement dans la bonne direction car souvent le seul moyen de progresser est de trouver un passage hyper dissimulé et qui ressemble plus à un secret qu'au chemin principal tiens là par où est-ce qu'il faut aller la porte en évidence sur ma gauche ne nie le recon dans l'ombre qui mène à une autre pièce et là comment on entre dans le manoir de ce chef des voleurs par la porte d'entrée que tu crois on entre par un égout dont la porte est fermée jusqu'à ce qu'on ait actionné un levier situé trois couleurs plus loin et que rien à part une vague note trouvée ailleurs dans le niveau ne lie à la porte en question ce qui finit cependant de rendre cette mission très désagréable à rapenter c'est son aspect visuel et là il va bien falloir qu'on redescende de notre nuage de l'esprit et qu'on mette le nez dans l'aspect bassement terre à terre que sont les graphismes du jeu si vous avez déjà joué à Sif ou si vous avez une idée assez précise de ce à quoi ressemblaient les jeux vidéo en 98 vous vous dites peut-être depuis le début de la vidéo que what the fuck c'est sacrément beau et vous avez bien raison puisque je joue avec deux patchs développés par la communauté le premier qui s'appelle TFX améliore la résolution et le format de l'image pour aller avec nos écrans modernes le deuxième appelé Necro Age remplace les textures de 1988 par des versions à très haute résolution avec ça le jeu est particulièrement agréable à l'oeil pour son âge à titre de comparaison la version originale ressemblait à ça mais remplacer des textures ce n'est qu'un coup de peinture et ça n'arrange en rien les modèles 3D au nombre de polygones tristement bas le faible niveau de détail des décors et les animations robotiques des PNJ Thieves Guild est une des missions qui souffre le plus de cette limitation de la direction artistique puisque ses égouts en plus d'être sans fin sont moches et visuellement indistincts les uns des autres d'autres parties du jeu sont ainsi visuellement en dessous de ce qu'elles sont censées représenter et il s'agit probablement de la seule partie du jeu qui justifierait véritablement un remake qui n'existera jamais donc apprenons à nous contenter de ce qu'on a c'est à dire des patchs graphiques de qualité alors est-ce que tout est à jeter dans Thieves Guild et ben non aussi déroutante que soit l'errance dans ces tunnels il s'agit comme on l'a dit d'un concept original et ambitieux qu'on peut apprécier comme un challenge particulièrement corsé réservé à ceux qui ont poncé l'expérience du jeu de base au delà de ça Thieves Guild est un très bon exemple de ce que Thieves fait de mieux en termes d'écriture il y a pas mal d'humour un peu acide que ce soit dans les conversations des PLJ ou dans les commentaires salés de Garrett il y a aussi beaucoup de narration par l'environnement par exemple la présence dans le sous-sol d'un des deux manoirs d'une pièce où est enfermée une araignée géante avec un squelette humain sobrement disposé à côté d'elle tandis que l'autre manoir a ce qui ressemble fort à une salle de torture enfin il y a un propos distillé de manière élégante et non verbale ces voleurs qui se sont rassemblés en une guilde pour ne pas être forcés de travailler pour l'un des seigneurs du crime de la ville sont dirigés par deux gars qui possèdent d'un manoir luxueux et y amassent des richesses et se retrouvent à faire pour eux un bête travail de garde tout en étant des pions dans leur lutte de pouvoir quelle est la différence finalement avec ce milieu du crime et de la corruption dans lequel ils n'ont pas voulu entrer par contraste avec ces idiots qui se sont fourvoyés Garrett apparaît comme quelqu'un qui pratique le vol d'une manière plus pure plus noble ce qui participe à son identification au joueur sans pour autant en faire un good guy ou un justicier il y a fréquemment de tels commentaires sur les ordres religieux ou les classes sociales d'un sif qui sont toujours délivrés subtilement et en filigrane de ce que le joueur est effectivement en train d'accomplir dans la mission en cours le masterclass niveau narration cependant reste le niveau qui suit sif's guild et que nous allons examiner à présent The sword est donc la cinquième mission du jeu original la sixième si on compte sif's guild rajoutée par l'extension gold et c'est là que démarre le scénario du jeu Garrett reçoit pour tâche de dérober une épée dans le manoir d'un certain Constantine tâche qui semble entrer dans sa routine habituelle et dont la ressemblance avec l'infiltration du manoir de Lord Bafford n'échappera pas au joueur le voilà donc qui entre dans le manoir par un balcon business as usual et qui commence à faire le tour du rez-de-chaussée pour assembler le loot nécessaire pour finir la mission ce rez-de-chaussée est correctement gardé et ses couloirs sont dallés mais rien que le joueur ne sache pas gérer au point où il en est dans le jeu de ce rez-de-chaussée on a accès au premier étage ou au jardin le jardin est exceptionnellement luxuriant abrite l'un des objectifs du mode de difficulté le plus élevé et contient des accès aux autres parties du manoir mais il est assez difficile à naviguer à cause d'une lumière ambiante soutenue qui laisse peu d'endroits où se cacher montons donc à l'étage et là ça tourne mal le premier étage ne comporte qu'un garde tout le reste de sa superficie est fait de couloirs et pièces à l'aspect étrangement organique les curiosités à l'architecturale abonde des fenêtres de travers des portes qui ne donnent nulle part des pièges du mobilier fixé au plafond un trou net dans le sol au milieu du couloir tout cela est très étrange et le joueur perd rapidement le sentiment de confiance qu'il avait au rez-de-chaussée mais l'épée qu'on est venu chercher est encore un étage plus haut donc on continue de monter et là on passe de l'étrange au complètement what the fuck voire terrifiant le troisième étage consiste en grande partie en des galeries couvertes de verdure dans lesquelles résonne un rire glaçant les impossibilités et absurdités architecturales ou physiques se multiplient une pièce comporte plusieurs fausses portes qui jouent avec la perspective une autre a un bassin d'eau en suspension au dessus du sol une autre est dans l'espace le joueur est maintenant totalement en dehors de sa zone de confort surtout que l'intégralité de ce dernier étage en dehors des galeries mentionnées précédemment est couvert de dallage et entièrement éclairé par des torches l'épée qu'on est venu chercher est en lévitation dans une salle lourdement gardée où il est difficile d'entrer et de sortir sans se compromettre et enfin il est à noter que The Sword est la première mission qui existe du joueur qu'il retrouve son chemin jusqu'à la sortie même en mode normal ce qui n'était pas le cas donc on a là un game feel et un rythme exceptionnel mais il y a d'autres aspects par lequel cette mission brille et le plus évident est la narration tout le niveau fait la peinture d'un personnage le propriétaire du manoir Constantine dont il devient rapidement évident qu'il n'est pas bien normal normal entre son jardin disproportionné et sa fascination pour ce qui est organique jusque dans sa salle de bain les impossibilités physiques qui se multiplient etc le joueur se forme au fil de sa visite une vision de plus en plus précise de Constantine qui passe de riche propriétaire de manoirs indistints à propriétaire de manoirs excentriques puis probable membre d'un culte païen puis probable pratiquant d'une puissante magie païenne et enfin entité certainement pas totalement humaine au pouvoir mal délimité dont il convient de se méfier c'est totalement renforcé par une extension à ce niveau rajouté dans Sif Gold difficile à trouver car dissimulée derrière une porte secrète dans le jardin qui consiste en un monde miniature et un monde qui semble être au contraire le lieu de vie d'un géant où les humains sont éliminés par des tapets à souris et où tout déplacement vertical requiert l'usage de flèches de corde pour ne pas s'écraser au sol la simple existence de cet endroit est déjà suffisamment suggestive mais le niveau enfonce le clou avec une note géante à trouver sur le bureau géant qui suggère qu'il s'agit là de la retraite privée de Constantine parallèlement à ce personnage la mission introduit aussi plus subtilement encore la faction des païens un peu par le vide puisqu'aucun d'entre eux n'est physiquement présent à travers le chaos architectural et les absurdités physiques on comprend que cette faction est celle qui représente le chaos extrême par rapport à l'ordre extrême qu'incarnent les marteleurs par la surabondance d'éléments végétaux hétéreux ainsi que par les rires et cris qui composent l'ambiance sonore du troisième étage on comprend qu'ils sont focalisés sur le rapport primal à la nature et aux émotions alors que la religion des marteleurs prône au contraire le contrôle et célèbre le règne architectural de l'homme sur la nature il est également clair qu'il manie une forme puissante et dangereuse de magie qui n'a rien de rassurant toutes ces déductions du joueur dont il peut supposer qu'elles sont aussi celles de Garrett sont confirmées dans la cinématique qui suit cette mission dont la direction artistique est phénoménale et que je ne résiste pas à vous laisser ici je suis Constantine qu'est-ce que tu veux de moi, Constantine ? je suis un collectif dans la cathédrale fantastique The Sword est aussi une mission exceptionnelle pour l'usef qui est fait de l'arsenal d'outils de Garrett dont c'est une bonne occasion pour parler en plus de sa matraque de son épée et de ses flèches Garrett dispose de plusieurs types de flèches élémentaires qui lui permettent d'interagir avec l'environnement les flèches d'eau dont on a déjà parlé permettent d'éteindre les torches et autres flammes et donc de se créer de l'ombre mais sont en quantité trop limitée pour qu'on puisse s'en permettre un usage libéral les flèches de mousse couvrent une section de sol d'à peu près 3 mètres par 3 mètres avec une mousse qui absorbe entièrement les bruits de pas ou de chute les flèches de feu allument les torches filent droit et constituent une arme très puissante et nous rendent facilement visible quand elles sont sorties les flèches de gaz permettent d'endormir les ennemis à distance mais sont surtout disponibles vers la fin du jeu et enfin les flèches de corde peuvent être plantées dans n'importe quelle surface en bois pour mettre en place une corde qui permet du mouvement vertical dans The Sword, il y a de nombreuses occasions d'utiliser les flèches d'eau et de mousse en raison des conditions de visibilité et du dallage du sol et c'est la mission qui exploite le mieux les flèches de corde vous êtes prévenus de ça dès le départ puisqu'il faut en utiliser une pour entrer à plusieurs endroits elles peuvent être utilisées pour naviguer entre les différents étages du manoir la partie géante du niveau les rend indispensables pour se déplacer et même l'épée peut être récupérée plus facilement en utilisant astucieusement les flèches de corde pour conclure The Sword est quasiment une mission parfaite au vu des systèmes mis en place en SIF et de l'expérience visée par le jeu c'est un niveau d'infiltration ou spatialisation, narration, mécanique de gameplay et immersion entre tous en jeu encadré par un level design, un rythme et une difficulté parfaitement calibrée j'aurais dit qu'elle fait le jeu à elle toute seule si The Dark Project se concentrait uniquement sur ce type de mission de cambriolage mais on a vu que ce n'était pas le cas et on va encore le voir dans la partie suivante qui présente encore un genre de mission différent on saute maintenant une bonne partie du jeu et du scénario Constantine veut que Garrett lui récupère l'œil situé dans une vieille cathédrale abandonnée mais celle-ci a été scellée et ses quatre clés des talismans représentant les quatre éléments ont été dispersées et cachées aux quatre coins de la ville quatre niveaux plus tard Garrett s'est emparé de ses quatre talismans et Return to the Cathedral et la mission Will revient à la cathédrale abandonnée prêt à y pénétrer l'écran d'objectif est sobre, s'emparer de l'œil est sorti Seulement Return to the Cathedral est un des nombreux niveaux à twist du jeu Choper l'œil n'est pas bien difficile et peut être fait en 5 minutes depuis la porte d'entrée mais au moment où Garrett met la main dessus toutes les IA de la pièce sont alertées et la porte d'entrée de la cathédrale se verrouille donc il va falloir trouver un autre moyen de sortir Cet autre moyen de sortir c'est la porte du cloître au fond du niveau mais elle est fermée et très solide Un fantôme amical, frère Murus va vous aider à sortir en échange de votre aide pour effectuer un rituel qui va vous demander de récupérer des objets à gauche et à droite sur tout le site de la cathédrale Au bout de cette longue quête il vous donnera la clé de l'armurerie qui contient un explosif spécial capable de détruire la porte du cloître Et... j'ai plus de fèche de feu pour l'allumer Merde ! Qu'importe, je suis un voleur, je suis un badass c'est pas une stupide porte qui va m'arrêter J'ai plus de fèche de feu pour les l'armures et c'est assez fort On voit donc qu'il y a là un renversement de la structure classique de Sif, normalement on galère à trouver l'objet qu'on est venu voler, mais sortir se fait sans encombre en quelques minutes. Ici, l'objet à voler est en évidence dès qu'on entre, mais c'est le fait de sortir qui va nous poser problème. Return to the Castle World est une mission unique dans le jeu car c'est la seule à proposer consciemment une expérience d'horreur. D'autres niveaux ont flirté avec cette idée, en particulier ceux avec des zombies, et puis de sword. Mais Return to the Castle World fait ça beaucoup plus à fond. Pour commencer, c'est le seul niveau du jeu où les portes se ferment d'elles-mêmes, avec un petit grincement, quelques secondes après que vous les ayez ouvertes, et ça, ça trompe pas. C'est pas grand chose, mais ça ajoute à la paranoïa qu'on peut déjà facilement ressentir dans un tel décor, et cela ôte un peu du contrôle du joueur sur son environnement. Il y a de manière générale un travail remarquable sur l'ambiance creepy, entre l'état de délabrement des zones traversées, la densité de morts vivants qui ont vu plan droit, les lumières qui vacillent et qui grésillent… Ensuite, toutes les IA du niveau sont des morts vivants, de trois types. Les zombies dont on a déjà parlé, les Haunts qui se comportent et bougent comme des gardes humains, sauf qu'ils sont plus résistants, plus forts et qu'on ne peut pas les assommer. Et enfin les fantômes, qui attaquent à distance et sont extrêmement résistants aux dégâts, mais faibles face au flashbomb. En plus de se balader en faisant des bruits super effrayants, aucun de ces morts vivants ne peut être assommé, donc pour s'en débarrasser, il va falloir les tuer, ce qui est rarement évident, à part quand on peut glisser un petit backstab à l'épée. Le niveau n'a évidemment pas de restriction sur le meurtre de morts vivants, et il n'a pas non plus d'objectif de loot à collecter, alors que le loot est pourtant bien là. C'est parce que l'exploration minutieuse de tout le niveau va vous être de toute façon imposée par la longue quête de frère Murus. Disons le tout go, il vous donne des fetch quests, et ça semble ne jamais finir. Va chercher mon rosaire, forge un symbole sacré, bénis le symbole sacré, trouve un livre de prière, trouve ma chandelle, réalise le rituel pour libérer mon esprit. C'est fini ? Enterre le corps de frère Renaud ! C'est bon ? Enterre le corps de frère Martello ! Voilà ! C'est bon, je peux partir maintenant ? Tue tous les haunts. Ce dernier objectif en particulier est vécu comme un doigt d'honneur. Le jeu nous fait faire 20 allers-retours dans un niveau débordant de morts vivants, et on se casse le cul à le faire discrètement justement pour éviter l'affrontement avec ces haunts. Et au dernier moment, Murus nous demande de tous les tuer. Mais si je l'avais su, je l'aurais fait dès le départ et je me serais moins fait chier ! Même en mettant de côté ce dernier objectif, cette longue fetch quest n'est pas une idée formidable. Fonctionnellement, elle remplit le même rôle que la collecte de loot dans le reste du jeu, c'est-à-dire qu'elle va vous faire explorer toute la surface du niveau, réfléchir au rôle de chaque bâtiment pour intuiter ce qui peut s'y trouver, retenir les zones où on est déjà passé, et fouiller les moindres recoins. Et pourtant, cette fetch quest est vécue comme une corvée, imposée, dont on ne voit pas la fin. Tandis que la collecte de loot est une activité non seulement plaisante, mais aussi tout à fait volontairement effectuée. D'ailleurs, il est rare que le joueur cesse de chercher du loot une fois qu'il a atteint le seuil nécessaire pour cocher l'objectif. C'est juste cool de voler des trucs. Par contraste, cette fetch quest désagréable montre à quel point la proposition de gameplay principale du jeu, le cambriolage, est quelque chose de solide. Ce niveau est également une bonne occasion de parler de tolérance à l'échec, un concept assez important dans tout jeu vidéo. La tolérance à l'échec, c'est la marge qui existe entre la situation où tout va bien pour le joueur et le game over. Dans un FPS classique, typiquement, cette tolérance à l'échec est la barre de vie du joueur, quand tout va bien elle est pleine, en cas de game over elle est vide, mais entre les deux il y a toute une marge dans laquelle le joueur va fréquemment se trouver et depuis laquelle il peut remonter dans la situation où tout va bien. Les jeux d'infiltration ont toujours eu un problème avec cette tolérance à l'échec, parce que l'échec c'est souvent à peu près la même chose que se faire repérer, et aucun jeu d'infiltration n'a eu une grande tolérance au repérage. Restez une seconde un peu trop près d'une IA dans son champ de vision et voilà c'est foutu. A ce que je sache, aucune solution n'a été trouvée dans l'histoire du jeu d'infiltration, autre que de proposer un gameplay d'action complet et bien foutu vers lequel transitionner une fois que vous êtes repéré, ce qui retire l'envie d'assimiler le repérage au game over. Sif n'a pas ce gameplay d'action complet et bien foutu, donc sa tolérance à l'échec est minuscule. Soit tout se passe bien, soit c'est mort. C'est donc un jeu qui va beaucoup beaucoup reposer sur le safe scumming. Le safe scumming, une pratique typique des jeux PC qui proposent une fonction de sauvegarde et rechargement rapide, consiste à faire une sauvegarde rapide toutes les 10 secondes dès qu'on passe un obstacle et à recharger cette dernière sauvegarde rapide dès que quelque chose se passe mal. Et on meurt tellement facilement dans Sif, que ce soit d'une chute, d'un piège, d'une IA qui se retourne au mauvais moment, et les niveaux sont tellement longs sans checkpoint intégrés, autre que ceux que vous créez justement avec vos sauvegardes manuelles, qu'il faut considérer que le safe scumming fait partie intégrante du game design basique de Sif. Quitte à devoir safe scum, beaucoup de joueurs se disent donc qu'ils vont en profiter pour ne pas se faire repérer du tout. Cette pratique s'appelle le ghosting, elle a commencé avec Sif, qui l'encourage beaucoup, et se perpétue dans tous les jeux d'infiltration plus récents, de Metal Gear à Dishonored en passant par Hitman et Deus Ex, qui proposent tous une forme d'achievement ou de reconnaissance à la fin du jeu pour ne jamais avoir été repérés. Dishonored et Deus Ex appelle d'ailleurs ça ghost, ça ne s'invente pas. Il y a quelque chose de très satisfaisant à réussir l'infiltration parfaite, et cambrioler un bâtiment entier sans que jamais personne ne se doute de votre présence. Et c'est sans hésiter que je me dirige vers ce style de jeu non seulement dans Sif, mais dans tout autre jeu d'infiltration qui me tombe entre les mains. Return to the Castle World, cependant, est la première mission qu'il est très difficile de ghoster, à cause de la densité d'ennemis et du fait qu'on ne puisse pas les assommer. Mais, comme on va le voir tout de suite, ce n'est pas du tout la dernière. Pour cette dernière partie, on va parler de la fin du jeu au sens large. C'est à dire les trois derniers niveaux. Juste après avoir terminé Return to the Castle World, cette cinématique se lance. Et là encore, je ne résiste pas à la tentation de vous la laisser. Victoria is quite right, Mr. Garrett. I don't mean to sound ungrateful, but this eye is completely blind. It's a rock. It's what you asked for. Am I gonna get paid or not? Of course. Victoria, are you prepared to give Mr. Garrett's compensation? And offer up your flesh eyes so that his eye of stone may see, man fool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui change ? Il reste 3 niveaux, et ces 3 niveaux entrent dans une catégorie à part qu'on va appeler les niveaux à monstres. Là encore, l'objectif n'est pas de voler quelque chose, et il n'y a pas non plus de seuil de loot à franchir pour pouvoir finir le niveau, même si le loot est présent pour qu'on puisse continuer à acheter de l'équipement. Les IA présentes dans ces niveaux sont exclusivement des monstres, et même dans le plus haut niveau de difficulté, il n'y a pas de restriction sur le fait de les tuer, ce qui est très cohérent avec le scénario. Par conséquent, ces 3 niveaux vont beaucoup reposer sur le gameplay de combat. Vous allez me dire, et pourquoi donc ? On pourra aller d'ombre en ombre comme dans tout le reste du jeu, et d'ailleurs regarde, il existe plein de vidéos de gens qui ghostent ces niveaux. Oui, mais là, le level design et les objectifs ne s'y prêtent plus du tout. Voyons pourquoi, niveau par niveau. Le premier est Escape, où il faut s'enfuir du sous-sol du manoir de Constantine, en démarrant sans équipement, sans carte, et en devant négocier un labyrinthe de tunnels très peu éclairés, et surtout qu'affi d'ennemis. Regardez-moi ça, c'est de la folie. Par rapport aux humains, ces ennemis ont des déplacements plus erratiques, des méthodes d'attaque différentes, et surtout, sont un peu plus difficiles à lire dans leur comportement. Sans moyen de prévoir ces déplacements, dits d'explorer en paix, le joueur normal se tourne alors forcément vers l'une des deux solutions suivantes. Courir partout en espérant trouver le chemin, poursuivis par tous les ennemis croisés. I am playing thief ! Ou trouver le moyen de se débarrasser de chacun d'entre eux pour pouvoir explorer librement, ce qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, puisqu'ils sont très nombreux, généralement en groupe, et que le système de combat est tout pourri. On va en parler tout de suite après. Une fois la sortie de cette tunnel trouvée, on retombe sur le rez-de-chaussée du manoir de Constantine de la mission The Sword, un peu plus difficile à naviguer et plus dense en ennemis, et on sort par le même point que dans The Sword. Il y a donc un peu de réutilisation d'assets, mais pas de quoi crier au scandale. Le deuxième niveau de fin est Strange Bedfellows, où Garrett retourne au temple de Marteleurs qu'il a cambriolé dans une mission précédente, pour demander leur aide. Sauf que ce temple a été attaqué par les monstres, et qu'il faut descendre dans les cavernes en dessous pour retrouver les Marteleurs et leur rapporter le corps de leur grand prêtre évanoui. Ici aussi donc il y a de la réutilisation d'assets, puisque le temple des Marteleurs, déjà visité, constitue le plus gros de la surface apparentable du niveau. Mais il n'y a presque rien à y faire, à part trouver un peu d'équipement qui ne servira d'ailleurs pas à grand chose. Les deux zones de cavernes qui suivent sont nouvelles cependant, mais très loin d'être excitantes. Là encore, pas de map avant de croiser les Marteleurs, auquel point la mission est presque finie, et une densité d'ennemis improbable. Sauf que cette fois, il y a étonnamment trop d'ombre, et que leur placement, en particulier en dernière section, est pour le moins... curieux ? Qu'est-ce que vous gardez là exactement ? En fait, ce niveau semble rusher, il n'y a pas l'air d'avoir la même réflexion derrière le placement de la lumière et des IA que dans le reste du jeu. D'ailleurs, dans la difficulté la plus haute, en plus de récupérer le grand prêtre, vous devrez retrouver le ciseau sacré des Marteleurs, l'objectif le plus obscur du jeu. Aucun indice ne pointe vers la position de ce ciseau, qui est par terre, dans l'ombre, derrière un bout de bois, dans un cul-de-sac de caverne, qui sert de nid à deux araignées. Là, vous le voyez pas ? Là ! Ça n'a aucun sens qu'il soit ici, et c'est encore un objectif impossible à accomplir discrètement à cause des araignées. La vie de voleur n'est plus ce qu'elle était. Oh, et si vous avez le malheur d'agresser une de ses mentes religieuses ou de vous faire repérer par elle, un objectif s'ajoute, vous demandant de refaire tout le tour du niveau pour toutes les tuer. Par pitié, arrêtez les frais. Passons plutôt au niveau de fin, lors duquel Gareth s'enfonce dans les profondeurs du repère de Constantine pour l'empêcher d'accomplir un rituel et donc sauver le monde. A vos marques, prêts, partez ! Pourquoi est-ce que je cours comme ça ? Eh ben, c'est parce que c'est effectivement la meilleure chose à faire ici. Tout ce début de niveau est peuplé de monstres qui reviennent à l'infini. Sa structure est strictement linéaire, c'est un couloir sans la moindre déviation jusqu'au bout, et il n'y a pas de loot à récupérer. Autant dire qu'il n'y a aucune raison ni de prendre son temps, ni de se battre. En descente comme ça, Gareth est plus rapide que ses ennemis, donc la meilleure stratégie, c'est de se catapulter en avant à travers les rangs adverses. C'est tout simplement un climax ridicule pour un jeu centré sur la spatialisation, l'immersion et la dissuasion. Là, on est en train de faire un speedrun de Half-Life. Il y a deux objectifs à accomplir. Le premier est de fermer le portail qui fait popper tous ces monstres. Pour ça, il faut éteindre ces quatre flammes en tirant la bonne flèche élémentaire dessus. Un parchemin présent dans votre inventaire dès le début des niveaux vous prévient qu'il va falloir faire ça. On a une de chacune de ces flèches élémentaires dans notre inventaire dès le départ et on peut en trouver d'autres. Mais tout de même, si vous arrivez devant le portail en étant à court d'un de ces types de flèches élémentaires, vous n'avez plus qu'à recommencer cette formidable simulation de cabri. L'autre objectif, une fois arrivé au bout de cette randonnée, est de saboter le rituel de Constantine en remplaçant l'œil qui se trouve au milieu du pentacle par un faux, sachant que ce sol rouge là est une surface bruyante. Je vais laisser la séquence se dérouler pour que vous constatiez son incroyable épiqueness. Partie 2 Pierre Pierre Lame. Bon, puisqu'on est obligé de se le farcir, analysons donc le gameplay de combat. Pour beaucoup de joueurs, c'est dans ces missions de fin de jeu qu'ils vont le découvrir, puisqu'il était jusque-là fortement déconseillé par les mécaniques en place. Garrett peut se battre à l'épée, et c'est une bonne manière de vaincre un unique ennemi si vous avez la place de lui tourner autour. Comme vous pouvez le voir, là, cette patate est complètement mystifiée. Le problème, c'est que leurs attaques sont instantanées, et peuvent vous tuer en moins de temps qu'il n'en faut pour comprendre que vous avez pris le premier coup. Sinon, on peut aussi se battre à distance, et c'est à ça que servent les flèches normales et les flèches de feu, plus puissantes, qui demandent une poignée de secondes pour être prêtes à partir, et donc qui sont mieux utilisées depuis une ombre, sur un ennemi qui ignore votre présence. Et puis il y a les mines, qui permettent de piéger un ou plusieurs ennemis en la plaçant sur leur passage. Le truc, c'est qu'à partir du moment où vous êtes repéré, les ennemis vont venir se coller à vous, et votre seule option sera alors de vous battre à l'épée, avec les résultats un peu aléatoires en fonction de si votre adversaire décide de vous balancer un combo fatal ou pas. Pour résumer, le combat repose beaucoup sur le safe scumming, lui aussi, pour trouver une combinaison de mouvements qui vous permettent de survivre. Il n'y a rien d'engageant, rien d'immersif, rien de technique, c'est tout pourri, et il aurait été préférable que le jeu le reconnaisse, et évite de nous mettre dans une situation où l'affrontement est inévitable. Je n'aime pas dire du mal juste pour dire du mal, et donc je vais me permettre de proposer une version alternative de cette fin, en un seul niveau. Je suis parti du principe qu'il devait respecter les contraintes suivantes. Premièrement, il devait réutiliser autant que possible les assets antérieurs, pour soulager le travail de l'équipe de développement. Deuxièmement, il devait faire figurer comme antagoniste les monstres. Troisièmement, il devait montrer le conflit entre les Marteleurs et ses monstres. Quatrièmement, il devait finir sur Garrett contre Caran les plans de Constantine. Voici donc ma proposition. Comme c'est le cas dans Escape, le joueur commencerait dans les sous-sols du manoir, sans équipement, qu'il pourrait récupérer ailleurs dans la mission. Au lieu de devoir s'échapper et de n'avoir accès qu'au rez-de-chaussée du manoir, l'objectif serait d'atteindre le dernier étage où le rituel qu'on a vu tout à l'heure serait en train d'avoir lieu, tout en dérobant un max de trucs sur le chemin pour se venger. Au rez-de-chaussée, une bataille serait en train d'avoir lieu entre les monstres et les Marteleurs qui auraient pris le manoir d'assaut. Ce concept de niveau combine les situations journalistiques des trois présents dans le jeu, permet de réutiliser l'excellent level design de The Sword en le tweakant de manière appropriée, se base beaucoup sur le cœur du jeu, qui est le corps maniolage, et permet de finir sur une ascension conséquente et satisfaisante qui met un point final à ce que le reste du jeu a construit. Avec plus de temps pour travailler la finition du jeu, je n'ai aucun doute que c'est sur un concept de ce genre que l'équipe de Looking Glass se serait arrêtée. Mais telle qu'elle est, la fin de Sif, qui a été un peu rushée pour des raisons compréhensibles de caisse à remplir, fait pas le figure par rapport au reste de l'expérience. J'espère avoir été clair sur le fait que Sif est loin d'être un jeu parfait. Son dernier quart est tristement médiocre à cause d'un gros manque de finition, et de manière générale le jeu a tendance à ne pas forcément jouer sur ses points forts, qui sont ses systèmes de discrétion, son rapport à l'espace, sa narration et son ambiance, pour à la place nous mettre dans des situations de combat ou de plateforme qui ont rapidement très mal vieilli. Pourtant, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, Sif est un chef d'œuvre, un grand pas en avant pour le jeu vidéo occidental, l'ancêtre commun de nombreuses séries, l'origine d'un genre, et une immense avancée technique dans divers domaines, l'IA, l'éclairage volumétrique, la localisation du son, la spatialisation du joueur, qui n'a jamais été dépassé, voire dans certains cas même jamais égalé en plus de 20 ans. C'est une œuvre qui part un peu dans tous les sens, une inventivité débordante, et qui procure un game feel unique lorsque le jeu fonctionne bien, c'est-à-dire la plupart du temps. Comme mot de la fin, je dirais ceci. Sif reste peut-être le jeu qui a le mieux aboli les frontières entre tous les composants qui font un jeu vidéo. L'esthétique, les mécaniques de jeu, le challenge, l'histoire, le protagoniste, les thématiques, le joueur lui-même, tout ça est artistiquement fondu en un tout, pour créer une expérience de jeu qui reste phénoménale 20 ans plus tard, et qui n'a jamais été reproduite ailleurs que dans Sif 2. Ou presque, car le jeu a laissé une terre impression sur les consciences de ceux qui y ont joué, que toute une communauté s'est formée autour de l'éditeur de niveau de Sif, pour étendre autant que possible cette expérience de jeu. Cette vidéo étant déjà assez longue comme elle est, je vous propose de continuer la discussion sur Sif et ses suites, qu'elle soit spirituelle ou non, officielle ou non, une prochaine fois. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cet épisode de Esquive la boule de feu, qui me tenait particulièrement à cœur, et j'espère être arrivé à communiquer mon amour et mon respect pour ce jeu. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas que pour Esquive la boule de feu, si vous ne savez pas faire de roulade, il suffit parfois de se baisser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada